Nous savons que dans la rue où nous nous trouvons, Sabah, travailleuse du sexe, a été rouée de coups par son agresseur le 8 novembre dernier, un peu avant 6h du matin. Nous savons que deux employés de la ville de Paris ont assisté à son passage à Tabah sans intervenir et sans appeler les secours. Nous savons que Sabah est décédé des suites de ses blessures quelques jours plus tard, le 11 novembre. Nous l'avons bien compris depuis tant de temps, après tant de mobilisations, tant d'interpellations, de rassemblements, le meurtre d'une travailleuse du sexe est un non-sujet. Nous sommes des mortes invisibles, des mortes qui ne méritent ni enquête, ni secours, ni justice. Notre communauté, perpétuellement endeuillée, est en lutte contre ce silence. Et une mort ou des mort des travailleuses et des travailleuses du sexe, de toutes les catégories, sont bien sûrs dans le féminicide, parce que le féminicide et la putophobie, il y a toujours quelque chose qui est toujours lié, mais il y a un groupe de féministes qui prétend que non, il n'y a rien à voir, la putophobie n'existe pas, la putophobie n'est pas rien. Je vous dis qu'il y a beaucoup de collègues aujourd'hui qui sont déjà dans un autre monde, et si on est là aujourd'hui, ce n'est pas pas plaisir de vous retrouver à nouveau, mais c'est pour vous dire que ça suffit. Moi, je suis Mimi, de l'association Acceptesté. Aujourd'hui, c'est encore un jour de plus, où une travailleuse du sexe a été assassinée, et avec la grande tristesse de vous annoncer que la semaine dernière, il y a eu une femme cis, qui est une travailleuse du sexe, qui a été assassinée par la loi de ce lieu où on est, et c'était un féminicide de plus, parce qu'une travailleuse du sexe qui a subi les conséquences violentes liées à la loi de la criminalisation des clients, parce que, comme vous voyez, depuis plusieurs années, on a rappelé au public, et notamment au pouvoir public, pour dire que, en fait, cette loi n'apporte rien de bénéfice à notre communauté. Il y a de plus en plus de la violence, parce que les bons clients, ils sont peu de venir, et aujourd'hui, ce qu'il nous reste, c'est-à-dire, il n'y a que soit les agresseurs, les violeurs, les voleurs, ou les personnes qui veulent toujours baisser le prix de tarif, parce qu'ils savent très bien qu'on n'a pas la capacité d'avoir beaucoup de clients, parce que, voilà, les clients, ils s'enfuient, ils ne veulent pas se faire, voilà, rattraper par la police, la police, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est encore un jour pour rappeler que la mort de notre collègue ne sera jamais oubliée. Aujourd'hui, ce n'est pas le travail de ce qui nous donne, c'est la priorité, c'est le petit à casse, c'est le capitalisme, il faut visser le vrai problème, il faut visser le vrai ennemi de notre communauté des travailleurs du sexe, c'est le racisme, c'est le capitalisme, c'est toutes ces choses-là que, donc, on ne parle jamais. Et les médias, pour vous dire que, essayez de ne pas dramatiser comme si c'était triste, si vous ne voulez rien faire pour nous, si vous ne voulez pas dire que les travailleurs du sexe, on veut la décriminalisation, et que l'on soit bien respecté, que les droits des travailleurs et des travailleurs du sexe soient inscrits dans les droits communs, comme toutes les autres travailleurs et travailleuses. Vous l'aimez, ce n'est pas la question de aimer ou ne pas aimer le travail du sexe, c'est la question des droits, aujourd'hui, dont on est en train de parler. Si les droits des travailleurs du sexe ne sont pas reconnus, ne sont pas respectés, il y aura encore de plus en plus de violence. Nous voulons des approches pragmatiques du travail sexuel. Lorsque nous disons que 18 travailleuses du sexe sont décédées depuis 2018, nous voulons une réponse concrète. Lorsque nous disons que 1200 faits de violence ont été signalés par les travailleurs du sexe en 2021, nous voulons une réponse concrète. Lorsque nous disons que nous n'avons plus de quoi vivre, nous loger et nous soigner, nous voulons une réponse concrète. Il n'y a pas que cette mort. Il y a beaucoup de personnes trans et cis qui travaillent dans le sexe, qui ont été assassinées, qui ont été tabassées, qui ont été agressées dans la rue, notamment ceux qui n'ont pas le choix de faire escorts en ligne, et qui sont confrontées directement dans la rue. Et même les écoles, les travailleurs du sexe qui travaillent dans l'appartement, on est aussi tabassées, on est aussi volées, on est aussi agressées dans l'appartement, dans notre propre lieu de travail. Et on n'a pas le droit d'aller porter plainte. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le droit, mais c'est parce qu'on essaie de nous priver des droits et on nous intimide avec la loi, par exemple, le proxénétisme, l'antiproxénétisme, qui peut poursuivre la personne qui est le propriétaire de notre logement. Et c'est ça, toutes les lois en France concernant le travail du sexe ne sont pas là pour nous protéger. Et il est temps de rappeler que tout ça change et qu'on nous écoute et qu'on nous fasse une vraie politique ou nous laisser faire la politique par nous-mêmes. pour avoir les mêmes droits, c'est-à-dire la décriminalisation du travail du sexe pour que les droits des travailleurs et des travailleurs du sexe soient bien inscrits dans les droits communs. Et c'est ça ce qu'on veut, les droits communs. Parce que le travail français, c'est un tabi. Et le viol, les choses comme ça, le travail d'enfant, c'est un tabi. Du coup, donnez-nous les droits, s'il vous plaît. La morale ou l'idéologie que les institutions brandissent comme des étendards féministes ne nous sauveront de rien. Ce n'est pas la morale qui réparera nos corps abîmés par les agressions et par les viols. Ce n'est pas la morale qui nous protégera de la précarité, qui nous donnera accès au logement, qui nous préservera des épidémies. La morale ou l'idéologie ne nous protégeront pas de la mort. La loi de pénalisation des clients, la loi sur le proxénétisme, les arrêtés municipaux, sont des instruments idéologiques qui promulguent l'immoralité de nos existences. Mais nous ne voulons plus être des problèmes moraux dans les cabinets ministériels ou les commissariats de police. Nous voulons dire aujourd'hui que nous avons droit à la vie. Et nous voulons que ce droit soit reconnu et garanti par les institutions. Les mouvements féministes qui refusent de parler de putophobie structurelle au nom d'une neutralité politique sont complices de cela. Combien de temps encore le féminisme restera-t-il neutre ? Combien de temps encore le féminisme institutionnel nous regardera mourir ? Combien de rassemblements féministes faudra-t-il encore avant que nos noms, nos corps, nos mémoires soient prononcés ? Pour la première fois, nous toutes a parlé du meurtre de sabbat sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, enfin, le féminisme ose prononcer le nom d'une travailleuse du sexe. Je suis Maëlle Noir, membre du collectif Nous Toutes. On a relayé l'événement d'aujourd'hui qui était pour quémorer la mort de Sabba, travailleuse du sexe, assassinée. On a aussi relayé, décompté le féminicide hier. Les violences féminicidaires putophobes sont des féminicides. Et Nous Toutes est un mouvement de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est important pour nous d'être là et d'exprimer notre solidarité envers la communauté TDS. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous ne relayez plus le décompte que vous relayiez avant et que vous le fassiez maintenant, aujourd'hui, vous-même ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé ? Depuis janvier 2022, on a arrêté de relayer le décompte de Féminicide par Compagnon Wex, un décompte qu'on relayait depuis le début de l'existence de Nous Toutes, depuis 2018, tout simplement parce que Féminicide par Compagnon Wex avait posté des tweets et relayé des tweets transphobes. Et donc, nous, on n'a aucune tolérance sur la transphobie. Donc, on a immédiatement arrêté le partenariat dès qu'on a eu vent de ces tweets. Et du coup, on a dit qu'il ne fallait pas laisser tomber les victimes de féminicides et les familles de victimes de féminicides. Et on a décidé de lancer notre propre décompte en janvier 2022, qui est effectué par une vingtaine de militantes de notre Task Force Féminicide, qui travaille tous les jours, qui font la veille média, donc en fait, en lisant les articles de presse qui relaient les féminicides, bien sûr, sans les appeler comme tels, et qui les décomptent tous les jours, après, en faisant une méthodologie très détaillée et minutieuse, pour faire en sorte de faire un discours, un décompte, qui prenne en compte tous les féminicides, et non pas les féminicides, qui seraient restreints au couple. Donc du coup, on a pensé que c'était important de prendre des actions concrètes pour pouvoir visibiliser tout et dénoncer tous les types de féminicides. C'est pour dire stop aux violences sexuelles, on en a marre, on est en 2022, on est encore en train de lutter contre les violences, on demande des mesures concrètes de la part du gouvernement, on demande du budget, 2 milliards d'euros pour la lutte contre les violences, c'est 0,1% du PIB, je pense que ce n'est pas trop demandé, et l'adoption d'une loi cadre pour donner une orientation à un programme législatif pour prévenir et répondre aux violences sexuelles. Et c'est pour ça que je suis là pour dire que l'amour des travailleurs du sexe devrait être respecté et solidaire, parce qu'on sait très bien que les travailleurs du sexe nous sommes aussi les travailleurs et les travailleuses comme les autres. et c'est pour ça qu'on défend toujours les droits des travailleurs et des travailleuses dans ce domaine et on défend toujours la grève pour dire qu'il n'y a plus de mort contre les ouvriers contre les travailleurs sans les auxiliaires de vie et toutes les personnes qui sont dans la pécarité aujourd'hui restant solidaires et ne lâchent rien face au problème de la pécarité totale produite par ce système et aussi le gouvernement qui est un complice avec cette mort. Merci beaucoup. Mais on a aussi une autre tradition qui nous tient beaucoup à cœur c'est de faire du bruit et de crier et que ces cris puissent briser les silences qui nous blessent encore trop souvent. Alors, on va compter jusqu'à 3 ? 1, 2, 3 C'est parti. Merci.